Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur La Voix du Feu. Aujourd'hui, nous allons continuer notre message intitulé Que faire quand vous ne savez quoi faire, partie 2. Alors, il a été dit dans la première partie de ce message que la première chose qu'il faut quand vous ne savez quoi faire, eh bien, c'est la présence de Dieu. C'est de chercher la présence de Dieu, c'est de chercher à rester dans la présence de Dieu. Et rester dans la présence de Dieu, c'est par la prière, c'est par l'étude de sa parole. C'est par la demande de conseil à Dieu avant de poser tout acte dans votre vie. Car en réalité, on a vu que Marthe avait reconnu que la présence de Jésus-Christ portait la vie. Et c'est pour cela qu'elle a dit que si seulement tu avais été ici, mon frère ne serait pas décédé. Et donc, vous avez besoin de la présence de Dieu dans tout ce que vous faites, car la présence de Dieu est la vie. Il est dit dans le livre d'Esaïe 64, verset 2. Comment l'affliction de Caïen a-t-elle démarré ? La Bible dit dans Genèse, chapitre 4, verset 16. « Puis Caïen s'éloigna de la face de l'Éternel. » Alors, c'est parce que Caïen s'était éloigné, il avait quitté la présence de l'Éternel. Et c'est ainsi que ses problèmes ont commencé. Un autre verset également qui stipule le retrait de la présence de Dieu, c'est Job, chapitre 2, verset 7, qui dit « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. » La présence de Dieu est très importante dans la vie d'un homme. Il est écrit dans Exodus, chapitre 33, verset 14, verset 15. L'Éternel répondit « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Et donc, si vous voulez avoir un succès explosif, si vous voulez vraiment réussir votre vie, si vous voulez vraiment réussir votre destinée, vous avez besoin d'être accompagné, d'être soutenu par la présence de Dieu. Écoutez très bien ceci, chers amis. Quand Israël portait encore la présence de Dieu en elle, il n'y avait pas d'affliction, il n'y avait pas de malédiction, il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas de trouble, il n'y avait aucun souci. Vous avez plus que jamais besoin de la présence de Dieu dans votre vie. Si vous désirez avoir le repos dans tous les domaines de votre vie, il vous faut nécessairement la présence de Dieu. Mais quand la présence de Dieu s'est départie d'Israël, la Bible dit dans le livre de 2 Samuel chapitre 4, que l'arche de Dieu a été prise par l'Éternel. Et le peuple s'est écrié « Icabod » qui signifie « La gloire s'est départie d'Israël ». Ou alors plus simplement « La gloire a quitté Israël ». Ce qui veut indéniablement dire que s'il n'y a pas la présence de Dieu, eh bien il n'y aura pas la gloire de Dieu. Quand il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas de la faveur. Quand il n'y a pas la présence de Dieu, l'élévation ne vient pas. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas de délivrance. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas de langue. Alors personnellement, je pensais que j'allais faire mon ministère aux États-Unis ou j'allais faire mon ministère en Europe. Mais quand Dieu m'a dit de quitter Légos pour me rendre à Aoutchi pour mon ministère, je lui ai alors posé la question. Que vais-je aller faire à Aoutchi ? C'est alors qu'il m'a dit « Tu essuieras les lames des gens. Tu restaureras les hommes à leur destinée. À travers la révélation de la parole et la manifestation de la puissance du Saint-Esprit et par la réalité du Saint-Esprit. » Alors je lui ai posé la question « Comment vais-je arriver à faire tout ceci ? Comment tout ceci se passera ? » C'est alors qu'il m'a dit « Je suis avec toi. » Chers amis, je suis venu sur cette terre d'Aoutchi pour mon ministère avec la présence de Dieu à mes côtés. Avec la présence de Dieu me soutenant. Avec la présence de Dieu me portant. Et voici qu'après 17 années de ministère, cette même présence de Dieu est toujours là avec moi. Et cette même présence de Dieu a enveloppé une bonne partie des pays du monde. Maintenant, recevez la prière de l'homme de Dieu qui dit ceci. « Par la puissance du Saint-Esprit, je viens libérer sur vous le baptême de la présence de Dieu. Recevez la présence de Dieu dans votre vie. Recevez la présence de Dieu dans votre mariage. Recevez la présence de Dieu dans vos affaires. Recevez la présence de Dieu dans votre ministère. Recevez la présence de Dieu dans votre santé. Recevez la présence divine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, revenons dans notre message. Alors, Marthe avait dit « Si seulement tu avais été ici, mon frère ne serait pas décédé. » Cela nous démontre la certitude et la solidité qu'elle avait dans sa foi. La certitude qu'elle avait que si Jésus-Christ avait été là, si la présence de Jésus-Christ avait été effective, que son frère Lazare ne serait pas décédé. La certitude est la résultante de la prise de conscience ou de la reconnaissance de la divinité. Quand une personne est consciente de la présence de la divinité, cela lui procure une certitude ou une assurance. Et cette assurance, cette certitude est démontrée dans le livre de Daniel chapitre 3 verset 16 verset 17 « Parlons des trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. » Donc les trois amis étaient sûrs, ils étaient certains. Vous savez quand vous voyez une personne dans les troubles, une personne au milieu des problèmes, au milieu des soucis, au milieu des afflictions et pourtant cette personne démontre une assurance, c'est parce que cette personne a la certitude de la présence de la divinité en elle, dans sa vie ou autour d'elle. Cette personne a la conscience, elle a la certitude de ce que la présence de la divinité peut faire. Donc elle a dit « Si seulement tu avais été ici, mon frère ne serait pas décédé. » Alors le fait qu'elle dise « Si seulement tu avais été ici », elle est en train en fait de pointer sa personne, sa personne physique, sa présence physique. Et donc la preuve de la présence de Dieu, eh bien c'est sa personne. Donc la preuve de sa présence, c'est sa personne. Et le signe de sa personne, c'est sa parole. Il est dit dans Job chapitre 23, verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Donc voici mon conseil, ne mangez pas tant que vous n'avez pas étudié la Bible. Avant de manger, avant de boire de l'eau, lisez en un chapitre, lisez la parole, lisez un verset. Job a dit « Ce sont ses commandements, c'est sa parole avant toute chose nécessaire dans ma vie. » Une fois Jésus-Christ a dit ceci, il a dit « À moins que vous n'ayez mangé de ma chair et bu de mon sang, vous n'avez pas de part avec moi. » Imaginez ce genre de parole. Et il y a Jésus-Christ de se retourner vers ses disciples pour leur dire « Allez-vous aussi vous en allez ? » Parce qu'après cette parole, le peuple s'était départi de Jésus-Christ. Et ses disciples lui ont répondu « À qui irions-nous ? Car tu as la parole de la vie. » Les disciples se sont écriés, ils ont dit « À qui irions-nous ? » Normalement, ils devraient dire « Où irions-nous ? » Mais voici qu'ils ont personnifié là où ils devraient aller ou là où ils ne devraient pas aller et ils ont dit « À qui irions-nous ? » Cela pose un problème. Cela pose un peu un paradoxe. Vous savez, il y a un niveau où vous arrivez dans la vie et la parole de Dieu devient indéniablement votre direction. Ou alors votre boussole. Car il est écrit dans la Bible que « Ta parole est la lumière à mes pieds. » Vous savez, chaque jour, malgré ma prière, malgré mes jeûnes, malgré mes séances de dévotion quotidienne, s'il y a une chose qui prend le plus de mon temps, et bien c'est l'étude de la parole de Dieu. Vous devez donner de la valeur à la parole de Dieu dans votre vie, dans tout ce que vous faites au quotidien. Et faites en sorte que votre croissance spirituelle soit en corrélation avec votre croissance physique. Que votre vie spirituelle ressemble à votre vie physique. Il y a beaucoup de personnes qui, physiquement, sont bien portantes, sont très présentables, jolies, élégantes, propres, bien taillées et tout. Mais leur vie spirituelle est toute autre chose. Leur vie spirituelle est tout le contraire. Et cela ne devrait pas être ainsi. Alors quiconque désire la présence de Dieu, quiconque désire porter la présence de Dieu, doit aller vers la parole de Dieu. Cette personne doit apprendre à détenir, à porter la parole de Dieu en elle. Ce que vous ne savez pas est que plus vous étudiez la parole de Dieu, plus vous lisez la parole de Dieu, vous générez naturellement la présence de Dieu autour de vous. Votre atmosphère porte de façon naturelle la présence divine. Aucun homme ne possède la parole de Dieu en lui sans avoir la présence de Dieu. Et tout ce qui ne peut tenir devant la présence de Dieu ne peut tenir devant les enfants de Dieu. Tout ce qui ne peut tenir devant la présence de Dieu ne devrait pas tenir devant vous. Maintenant, voici la prière de l'homme de Dieu. Recevez la prière de l'homme de Dieu maintenant. Recevez le baptême de la présence de Dieu. Recevez le baptême de la grâce. Recevez le baptême de la gloire. Dans votre mariage, dans votre foyer, dans votre maison. Si vous êtes un homme de Dieu, recevez le baptême de la présence dans votre ministère. La présence de Dieu entre dans vos finances. La présence de Dieu entre dans votre mariage. La présence de Dieu entre dans votre église. Recevez la présence de Dieu dans tout ce que vous faites. Dans votre voyage de destin. Dans votre voyage, dans vos études. Dans vos finances. Recevez la présence de Dieu. Dans votre voyage, dans votre mariage. La présence de Dieu marche avec vous. Dans votre voyage de destin, la présence de Dieu marche avec vous. Dieu vous donne le repos dans votre mariage. Dieu vous donne le repos hors des manipulations. Il vous donne le repos hors des afflictions. Il vous donne le repos hors des agressions maléfiques. Il vous donne le repos hors des attaques, hors des combats, hors des batailles. Et parce que vous portez la présence de Dieu à partir de ce instant, les forces de ténèbres ne peuvent plus vous attaquer. Les forces maléfiques ne peuvent plus vous attaquer. Je vois la présence de Dieu vous donner la stabilité. Je vois la présence de Dieu vous donner l'intégrité. Je vois la présence de Dieu vous donner la paix. D'où que vous nous suivez actuellement, la présence de Dieu entre dans tout ce que vous faites. Et je déclare que vous ne mourrez point. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message de ce programme tous les lundis, mercredis et vendredis à midi et un message court de 10 minutes tous les jours à 18 heures. Appuyez sur la cloche de notification pour vous rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Et que Dieu vous bénisse abondamment.